Salut à tous, c'est Joris, le Bitcoin qui prend presque 10% à l'espace d'une semaine. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Parce que concrètement, depuis pas mal de temps, le Bitcoin ne bougeait plus trop et le marché crypto aussi. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer les niveaux importants, voir si on doit s'enflammer ou si c'est encore un coup d'épée dans l'eau pour le Bitcoin et qu'on va retourner globalement à la case départ. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre le like, vous abonner et on part tout de suite pour l'analyse. Allez, pour débuter cette analyse, on va commencer par l'hebdomadaire, histoire de prendre du recul comme d'hab. Et puis, hier soir, on a eu la clôture hebdomadaire, donc on a un petit point à faire sur cette unité de temps. Donc, belle bougie de hausse, je vous dis quasiment 10% effectuée sur la semaine précédente. Regardez, si on prend la règle, hop, on prend le bas de la bougie, le haut, on est à 8,69%. Et si on rajoute la journée aujourd'hui, donc lundi au moment où je tourne la vidéo, ça nous mène à 10,6%. Donc, on a pris globalement 10% en une semaine. Donc, on venait clôturer à 28 000$ tout pile. Ce qui est intéressant, la première chose que je noterais, c'est que vous voyez, on englobe 1, 2, 3, 4 et 5 bougies hebdomadaires. Donc, globalement, tout le bottom et tout le range chiant, là, qu'on se tapait depuis 5 semaines maintenant, on vient de l'englober, on vient de sortir de cette zone de prix. Donc, ça, c'est vraiment la première information importante que l'on constate sur l'hebdomadaire. Donc, c'est plutôt bon signe, puisque ça voudrait dire qu'on sort par le haut, on a une confirmation, on a une clôture hebdomadaire en dehors de cette zone-ci. Donc, ici, on pourrait voir un bottom. On voit même un bottom. Voilà, on voit qu'ici, pour l'instant, c'est un point bas qui a été posé ici, notamment sur cette mèche à 24 900. Toute cette zone, ça a été une consolidation pour poser, pour l'instant, un bottom. Et là, on essaye de s'extirper, donc définitivement, de ce bottom pour poursuivre la tendance qui est haussière sur l'hebdomadaire, sur le BTC. On a toujours les creux et les sommets qui sont bien ascendants. Et vous voyez, ici, on a posé un coup vraiment à la limite du précédent creux. Donc, on a été à la limite de renverser la tendance et de passer sur une tendance baissière. On serait passé sur une tendance baissière si, eh bien, on aurait mis un bottom en dessous d'ici, donc de 25 000 dollars. Et c'est pour ça que les 25 000 dollars étaient ultra importants. Vous voyez, ici, il y a le 0,382. Ça correspond tout simplement au 0,382 de tout ce mouvement. Donc, vous prenez le bas ici, vous prenez le haut. Je vais le faire avec vous, regardez, je vais mettre Fibonacci. Vous prenez le bottom, vous montez, vous prenez le top. Et vous voyez, vous avez les 0,382 qui étaient pile sur les 25 000 dollars. Donc, pour l'instant, eh bien, ce niveau technique a parfaitement tenu et servi de support. Maintenant, sa pump, voilà, c'est bien beau. Mais où est-ce qu'on se positionne ? Qu'est-ce que moi, je fais ? Parce que, vous le savez, je préfère vous dire ce que je fais. Voilà, je ne vais pas juste blablater, raconter le graphique. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, personnellement, vous le savez, j'ai racheté un petit peu sur cette zone. Parce que, comme je vous l'ai dit, tendance haussière, proche du précédent bottom. Donc, c'était une zone en termes de risque-reward, ce qui était très intéressante. Puisque l'invalidation, elle était où ? Elle était juste ici. Donc, en gros, on achète là. On risque ça pour être invalidé. Par contre, on peut gagner bien plus. Puisque, vu que la tendance est haussière, on doit venir faire des nouveaux sommets plus haut que les précédents. Donc, voilà. Le risque-reward était intéressant. Donc, moi, j'ai racheté un petit peu ici de BTC et de TH. Je vous l'avais dit. Et je vous avais dit aussi que j'avais mis quelques ordres. Je crois que c'était 500 euros à peu près, aux alentours des 24 000, 23 000 et quelques. Eux, pour le coup, ils n'ont pas été fils. On n'est pas venu les récupérer. Donc, voilà. Tant pis pour ces ordres-ci. Je pense que je vais les retirer. Puisque maintenant, l'analyse technique, ça a moins de sens. Ça a moins de pertinence. Je voulais qu'avant qu'on parte, en gros, on vienne une dernière fois chasser la liquidité sous ce creux-ci. Et ensuite, on part, on réintègre. Mais là, vu qu'on part d'abord. Donc, là, on est en train de sortir globalement toutes les personnes en short. Si jamais on revient ici, je serais beaucoup moins confiant dans le fait que, d'ailleurs, on réintègre et on reparte. Donc, voilà. Pour ces ordres-ci, je pense que je vais les retirer. Je vous le dirai probablement dans la prochaine vidéo. Mais il y a de grandes chances que je retire les petits ordres de 500 euros que j'avais en dessous. Puisque maintenant, pour moi, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus trop d'intérêt. Au niveau maintenant des résistances et potentiellement des ventes. Puisque, voilà, quand ça monte, quand ça explose, on va plutôt rechercher des ventes. Et inversement, quand ça baisse, on est plutôt en train d'essayer d'acheter. En tout cas, dans une tendance haussière. Il faut bien évidemment prendre en compte la tendance. Mais voilà, quand on est dans une tendance haussière, on essaie d'acheter les points bas. Et là, du coup, pour au niveau de la vente et des zones qui potentiellement pourraient nous freiner, on en a une toute première qui n'est malheureusement plus très loin. Elle est ici à 29 000 tout pile. Vous le voyez, on a eu pas mal de clôtures. On a eu déjà ici cette énorme bougie de baisse qui nous a mené jusque ce gros range. Donc, qui est pile ici. Donc, on avait travaillé un petit peu ce niveau. Vous voyez ici, ça servait aussi de résistance. Résistance, là pareil avec les mèches. Donc voilà, et puis prix psychologique, les 29 000. Donc, 29 000 dollars, attention, zone importante. Une autre zone qui peut être importante, on va utiliser tout simplement Fibonacci. Mais ça, je pense qu'on le reverra juste après sur l'analyse plus court terme. Voilà, je vous mets Fibonacci. Et regardez la zone de rechargement de short qui est pile ici, qui commence à 29 000 dollars et qui s'étend jusqu'à 30 300 dollars. Donc ça, il faudra faire très très attention. Puisque si les vendeurs veulent repousser le cours avec un risk et rewards intéressant, c'est-à-dire risquer peu, donc ils mettent leur stop loss sous le dernier top connu qui est ici à 32 000 dollars. Donc, ils risquent ça et ils visent une continualisation baissière avec un niveau plus bas. Donc, voilà, ça sera dans cette zone-ci qu'ils commenceront à le faire. Donc, c'est une zone où des profits pourront être pris et où les personnes en short pourront se placer. Donc, attention à cette zone-ci. On passe maintenant sur l'analyse plus court terme avec le journalier et on va regarder les niveaux qui peuvent être intéressants. Donc, je vous ai mis des petits traits avec les dollars. Ça correspond tout simplement aux endroits où je pense qu'il y a pas mal de liquidités, les creux importants, les sommets importants. Donc, au niveau des creux, on va commencer par les creux, les zones où le prix pourrait retracer, pourrait être attiré. On a le premier creux ici qui a déclenché ce mouvement, qui est à 26 000 dollars tout pile. Donc là, potentiellement pas mal de stop loss. En plus, vous voyez qu'on a consolidé un petit peu sur ce niveau-ci. Donc, des gens ont eu le temps de se positionner. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils l'ont fait, mais en tout cas, on y a passé du temps ici. Donc, potentiellement, il y a des gens qui se sont positionnés. Ensuite, on aura le creux ici à 24 800, qui est le point bas vraiment du range. Et ensuite, le bottom où il clie. Donc voilà, là, moi, j'ai mis mes ordres pile en dessous parce que je pensais qu'on allait venir chercher ce creux-ci, venir liquider peut-être les personnes en longue sous ce creux. Bah voilà, il n'a toujours pas été pris. Donc, globalement, voilà, je vois ces trois grosses postes de liquidité au niveau des points bas. Maintenant, au niveau des points hauts, on avait, eh bien, là, on en a pris une avec ce top ici qu'on avait fait sur un pump vraiment très, très puissant. C'était quand c'était le 29 août. Et derrière, on avait ravalé entièrement ce pump. On était de retour dans le range directement. Donc ça, c'était une sacrée petite PLS qu'on avait prise. Mais le truc, c'est que, regardez, là, eh bien, on est venu récupérer ce niveau. Pour l'instant, ça ne semble pas vraiment freiner le cours. Vous voyez qu'on monte encore un petit peu. Mais on arrive aussi sur une zone que je pense qui peut être importante. Vous voyez cette zone grise qui était tout simplement l'ancien niveau de support. Ici, vous voyez qu'on a travaillé pendant pas mal de temps. Et lorsque l'on a perdu cette zone, qu'il s'est passé énorme accélération baissière. Donc, attention à ce qu'on ne devienne pas valider cette zone en résistance, maintenant. Souvent, c'est ce qu'on fait. Enfin, ça arrive assez souvent. En gros, on a un support. On le perd. Et derrière, ça s'appelle un pullback. On vient valider ce niveau en tant que résistance et plus en tant que support. Donc, il faudra se méfier ici de ce niveau-ci. Personnellement, je pense que, si de mettre une petite bille sur le scénario qui pourrait arriver sur Bitcoin dans ces prochains jours, prochaines semaines, c'est minimum venir dans la zone grise. Donc, c'est la zone de rechargement que je vous ai montré sur l'hebdomadaire. Parce que vous voyez ici, il y a un petit dollar. Parce que, tout simplement, vous voyez, tous ces creux ici, avant qu'on ne dump, eh bien, nous ne sommes pas du tout venus les chercher. Donc, ici, il y a potentiellement beaucoup de stop loss qui sont positionnés en short. Peut-être que pas mal de gens aussi vont FOMO si on vient dans cette zone. Donc, ça pourrait être une zone intéressante pour retourner le cours et repartir derrière sur une baisse. Un élément important à vérifier qui pourrait faire que, malheureusement, le pump qu'on connaît sur Bitcoin ne va pas durer trop, trop, trop longtemps, eh bien, c'est la reprise de force du dollar depuis maintenant pas mal de semaines. Alors, au niveau du très court terme, on peut s'attendre à un dump parce que, voilà, monté comme ça, non-stop, là, je ne sais pas, il y a combien de semaines, il y a au moins 10 semaines de hausse non-stop. Forcément, au bout d'un moment, eh bien, on aura une correction parce qu'on ne monte jamais tout droit. Il y a toujours des creux. Voilà, on monte toujours en faisant des creux et des sommets ascendants. Et pareil, quand on descend. Donc là, c'est vrai qu'au court terme, on peut se dire qu'il y a probabilité de faire une petite baisse. Mais moi, ce que je regarde, c'est quand même la structure, du coup, un peu plus long terme. Et là, on a clairement retourné la tendance avec une très belle prise de liquidité. Ici, vous voyez, on a commencé à dessiner un double bottom au niveau du dollar qui était devenu baissier. Et donc, ici, on avait deux bottoms parfaits. Et on est venu les liquider en l'espace de deux semaines, sortir toutes les personnes qui potentiellement ont acheté ce bottom ou ont mis des stop loss en longue pour longue, tout simplement, ce bottom. Et derrière, on est reparti violemment. Et ça, c'est très puissant. Moi, j'aime beaucoup ce genre de graphique pour se positionner, d'ailleurs, rentrer sur un actif, du coup, là, en longue à l'achat parce qu'au final, ça sort tout le monde et ça surprend tout le monde. Toutes les personnes qui veulent rentrer en achat, au final, elles se retrouvent surpris. On n'a pas le temps de se positionner et on retourne la tendance. Là, on l'a vraiment retourné en plus parce que, regardez, au niveau des tops, pareil, on est venu poser une clôture plus haut que les précédents tops. Donc, vraiment, la tendance est repassée haussière sur le dollar. Donc, ça, attention. C'est clairement un petit peu le danger qui plane un petit peu sur le BTC. Même si, pour l'instant, et il faut quand même le souligner, Bitcoin reste du coup très très fort parce qu'on a quand même un dollar haussier et, au final, un Bitcoin qui est, du moins, si on prend la vue un peu plus moyen terme, certes, on est dans un gros range entre 30 000 dollars et 25 000. Mais là, du coup, vous l'avez vu, sur cette semaine-ci, on a eu une hausse du BTC. Donc, franchement, le Bitcoin résiste plutôt pas mal parce que si on prend, par exemple, les indices américains, vous voyez, c'est pas du tout la même histoire. Depuis maintenant, le 24 juillet 2023, nous sommes sur une baisse sur les indices. Donc, bon, plutôt cool de voir nos cryptos résister. Mais, voilà, je mets quand même un petit danger, un petit warning. Surveillez quand même le dollar parce que c'est vrai que là, il est redevenu haussier. Et il pourrait notamment se diriger vers cette zone de liquidité au niveau de 108. Donc, ici, vous avez mis les petits dollars. Donc, peut-être qu'ici, on pourra voir ce niveau être pris et ensuite avoir la correction. Et sinon, on peut se mettre Fibonacci et voir la zone de rechargement. Et elle va se retrouver, elle va être pile ici. Donc, pas très loin des dollars. Vous voyez, entre 109 et 111. Peut-être qu'on verra le top se dessiner sur le dollar et derrière, le cours se retourner. Et là, ça nous ferait, au final, un énorme M mensuel. Donc, on retournerait la tendance sur encore une limite en plus long terme. Donc, ça serait très positif pour le Bitcoin. Allez, le point rapide sur mon portefeuille. Et on ne va pas trop s'y attendre puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de changements. Mais la petite bonne nouvelle, c'est que voilà, je suis là à 15 euros près d'être de retour sur le petit seuil des 18 000 euros. Alors, clairement, l'objectif court terme, ça serait cool de récupérer le seuil des 20 000 euros. Ça ferait plaisir de repasser au-dessus. Je pense que je prendrai quelques petits profits en stablecoin puisque ça voudrait dire, en gros, globalement, voilà, je vous le fais très rapidement. Ça voudrait dire que je verrai un Bitcoin monter, je pense, hop, dans cette petite zone de rechargement comme je vous l'ai dit. Ici, je me m'enferrai beaucoup de ce qui se passe ici. Donc, voilà, peut-être qu'ici, je prendrai peut-être quelques petits profits. Mais voilà, en stablecoin, je n'en prends pas énormément des profits parce que, clairement, quand je dézoome sur du long terme, je n'ai pas envie de faire de bêtises. On est sur une zone très intéressante long terme. Regardez, si on met Fibonacci, je vous mets la zone de rechargement. Et vous voyez que, globalement, la zone de rechargement, elle est entre 28 000, 29 000 et 17 000 dollars. La zone de rechargement long terme, mensuelle. Donc, j'évite de trop faire de trading au niveau du court terme dans cette zone-ci puisque c'est une zone d'accumulation long terme. Donc, voilà, il faut toujours garder à l'esprit les plus grosses timeframes pour éviter de faire des bêtises. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, je vendrai peut-être un tout petit peu, mais pas trop parce qu'on reste sur une zone d'accumulation long terme. Donc, voilà, 18 000 euros. Voilà, la répartition. Il me reste 5 000 dollars de stablecoin. Les stablecoins, j'ai pas trop changé. J'en ai vendu quelques-uns. Je vous ai fait la vidéo, notamment IGLD. Pas du tout mécontent pour le moment. De toute façon, ça ne changera pas. J'assume ma décision. Au niveau des altes, d'ailleurs, parlons-en rapidement parce qu'honnêtement, voilà, j'ai commencé à chercher rapidement des petites pépites. Je vais vous les montrer. Mais malheureusement, moi, ce que j'attends, c'est que la BTC dominance repasse sous les 49%, 50%, qu'elle inverse sa tendance. Là, vous voyez, je suis en mensuel. Pour l'instant, ce que je vois, perso, c'est un M validé, une reprise de la tendance haussière avec une espèce de petit pullback pile sur la ligne de coup. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de baissier. Donc, perso, je ne suis pas forcément pressé tout de suite de sortir du Bitcoin ou du moins de vendre mes BTC en altcoins. Donc, je reste sur le BTC sagement et j'attends des signes de force du côté des altcoins. Ce n'est pas le cas. L'Ether contre le Bitcoin, on avait eu un petit signe de force ici, semaine précédente, en réintégrant le range. Vous voyez, je vais vous agrandir pour que vous voyez bien. Donc, pour moi, on avait le range ici. Alors, on l'avait réintégré très légèrement. Et regardez ce qu'on est en train de faire là avec le pump du BTC. Bitcoin est beaucoup plus fort que l'Ether. On est en train de ressortir du range. Donc, au final, ce ne serait peut-être pas une réintégration qu'on a eue ici, mais juste un pullback comme je vous ai montré tout à l'heure sur le graphique daily. On valide ce niveau qui était un support comme résistance et derrière, on poursuit à la baisse. Donc, voilà. Pour l'instant, les altcoins ne montrent pas de force. Donc, je ne me positionne pas dessus. Mais par contre, rien ne m'empêche de faire une petite pré-sélection d'altcoins qui, clairement, montrent de la force malgré ces conditions de marché compliquées. parce que je vais, clairement, me positionner sur des altcoins comme ça et pas sur des altcoins qui montrent de la faiblesse. Alors que, enfin, c'est normal de montrer la faiblesse quand on est dans un marché baissier. Mais certains altcoins performent bien mieux que d'autres. Vous voyez ici, notamment le graphique de Akash. Donc là, je suis en hebdomadaire. Donc, vous voyez qu'on a posé un bottom le 28 novembre 2022. Et depuis, on est loin du bottom. Si, par exemple, je prends, comme par hasard, le petit ami GLD, le bottom, il est pour l'instant au 11 septembre 2023. Donc, clairement, on n'est pas du tout sur le même rapport de force. On a un coin qui nous fait des points bas sur points bas sur points bas alors qu'on a un coin comme Akash, du coup, qui, lui, est à l'inverse, a repris une tendance haussière. Et ce n'est pas le seul. Je crois que le RNDR, pareil. On a posé un bottom. On est loin des points bas. Arbitrum et OPSA, c'est plus pour des raisons fondamentales. Voilà, je me dis qu'il y a peut-être une grosse hype Layer 2, Layer 2 à venir sur le prochain bullrun. Et surtout, je vais chercher à m'exposer à des coins qui n'ont pas connu le précédent bullrun. Des coins tout neufs, tout beaux, qui pourront partir en découverte de prix beaucoup plus facilement. Et quand on est en découverte de prix, en général, il y a beaucoup moins de limites vu qu'on n'a pas d'ancien prix connu. Donc, le prix peut monter beaucoup plus fort. Donc, ça m'intéresse bien plus ce genre de coin. Je vais clairement vous faire un petit mix. Je ne dis pas que je ne vais prendre que des altcoins qui n'ont pas connu de précédent bullrun. Mais, en tout cas, je vais prendre, ça c'est sûr, des altcoins qui n'ont pas connu le précédent bullrun pour justement les raisons que je viens de vous évoquer. Donc, optimisme, pareil. Elo, ça pareil, vous voyez, c'est un coin qui performe très très bien alors qu'on est en bear market. Tao, pareil, en plus avec de l'IA dedans au niveau du fondat. Donc, je me dis pareil, ça peut créer une prochaine, enfin, il peut y avoir une bulle spéculative sur ce secteur au prochain cycle. Et Chilis, c'est juste parce que j'avais du Chilis, du coup, je le laisse. Si j'ai le décès pareil, je l'ai laissé parce que j'avais ça en portefeuille. mais je ne me réexposerai probablement pas à ces cryptos. Voilà, les amis, pour ce point de marché. J'espère que la vidéo vous a plu. Vraiment, c'est le cas. N'hésitez pas à bombarder de like, vous abonner. Voilà, ça soutient, c'est un bear market. C'est compliqué. Je vous fais moins de vidéos en ce moment pour pas trop vous saouler. Le marché ne bougeait pas trop. Donc, voilà, je vous fais des updates de temps en temps. J'espère que ça vous plaît. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine, très belle soirée, très belle matinée. Je ne sais pas quand est-ce qu'on regarde cette vidéo ? A très vite. Allez, ciao, ciao.